Ongou, Mariam range ses dernières affaires dans sa valise. Si elle a déjà voyagé à plusieurs reprises, c'est la première fois qu'elle part à la réunion grâce au centre communal d'action sociale de sa commune. C'est une bonne chose qu'ils organisent cette expédition, pour nous les personnes âgées. À quelques mètres de là, l'engouement est le même pour Djaouria. J'ai envie de voir le volcan et de découvrir de nouveaux endroits. Valise en main, elle dit au revoir à ses petits-enfants avant de rejoindre ses camarades au point de rendez-vous. Au total, elles sont 24 personnes âgées. Une fois tout le monde rassemblés, tous embarquent à bord du bus pour prendre la direction de l'aéroport. Sur place, beaucoup de béatitudes. En 75 ans d'existence, Hassani va prendre l'avion pour la première fois. Depuis ma naissance, je n'ai jamais pris l'avion. Je veux évacuer la peur. Voir la beauté de ce qu'il y a là-bas. On m'a dit que c'est très beau là-bas. Permettre justement aux seigneurs de voyager, c'est tout l'objet de cette opération, organisée pour la deuxième fois par le CCAS de Congo. On va faire découvrir la réunion dans les différents types de domaines aussi. On va visiter la ville de Saint-André. On sera aussi dans la ville de Saint-Denis. On sera aussi au sud. Et dans chaque ville de ces trois-là, on va voir différentes cultures. Ils vont échanger avec des mamans, des associations maorèses qui sont là-bas, qui vont nous accueillir pour nous montrer la culture maorèse, comment il est mené là-bas. La délégation s'est envolée en fin d'après-midi pour un séjour de deux semaines à la réunion. Et pour ceux qui n'ont pas pu y participer, un autre voyage est déjà envisagé pour Madagascar avant la fin de l'année.